bonjour à tous alors aujourd'hui je fais pas les les postiches aujourd'hui ça va être uniquement les plumes alors vous savez que je fais des plumes des bijoux en plumes des ferretêtes en plumes les trucs et tout j'adore alors je fais ce style de bijoux mais c'est vrai que je n'ai pas mis en vente encore je vais voir alors j'ai aussi ça par exemple voyez ça c'est une broche et donc là j'ai commencé à faire voyez un petit truc alors je sais pas encore comment je vais la terminer et là je suis en train d'en faire un qui va être très grand donc c'est le même style que ça je vous montre ce que c'est alors c'est tout simple en fait donc ça se place de manière différente voilà donc ce sont des petites choses comme ça avec ça et moi je les fais comme ça parce qu'en fait comme je mets toujours mes bitognos là en haut pour moi c'est plus facile alors quand je suis en robe et que je sors je le laisse pendre derrière ou alors je le mets comme ça et là avec mes plumes donc là c'est ce que je suis en train de faire sur celui là donc là j'ai déjà commencé j'ai mis des boules de c'est en bois ça je vais continuer à en mettre et donc il va être beaucoup plus grand que celui ci voilà là j'en ai fait un qui est très petit et je sais pas si je vais continuer à rajouter des choses je sais que tout le monde n'aime pas forcément ce qui est très très gros là par exemple un tout petit aussi et donc j'ai acheté pas mal de choses j'ai reçu ça hier donc la boîte avec des boules j'aime beaucoup et je travaille avec voilà ça c'est tous des accessoires en fait quand on crée il faut énormément de choses alors j'ai pris la laine j'aime beaucoup la matière c'est donc je fais des tresses avec ça j'ai pris plusieurs teintes donc les grosses comme ça et celle ci aussi et donc parfois je mélange par exemple là je l'ai mélangé j'ai mis un gris avec de teint crème et tout et je trouve que le résultat est plutôt pas mal je j'ai pas mis de cuir en fait après j'ai beaucoup plus brut vous voyez la laine etc donc j'en ai énormément et alors pour ce qui est des boules alors comme celle ci là j'ai toutes les tailles là j'ai les plus petites mais sinon il y en a des très grosses aussi avec des petits cercles alors j'ai pas encore j'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité de de ça je veux vous dire c'est des coups de coeur en fait je j'achète les choses et puis je vois après ce que je peux faire avec celle en bois brume lisse j'aime beaucoup parce que je les trouve très belles moi celle là oui et donc c'est du bois alors les broches j'en ai encore pas mal donc je vais en faire mais je pense que je vais mélanger peut-être les billes de bois les plumes et peut-être même les bijoux ouais je pense que je veux faire comme ça alors ça c'est ce que j'aime bien j'avais tout un temps une paire de lunettes j'ai perdu mes petites lunettes je sais pas où je les ai mises et celle ci il faut que je les répare j'ai perdu des perles et donc je trouve ça super donc là c'est avec le fil de pêche mais à la limite le fil de pêche je vais m'en servir quand je veux fixer là j'ai fixé avec des anneaux mais parfois ça va être avec le fil de pêche que je vais donc là j'ai des toutes petites par exemple les petites là ça rentrera jamais dedans ça c'est sûr donc là il va falloir que je me serve aussi du fil de pêche et tout mais bon je suis contente j'en ai acheté en vrac et j'en ai acheté en comme ça en boîte et tout voilà ce qu'il faut encore avoir si jamais vous voulez vous y mettre c'est beaucoup de de trucs comme ça alors moi il y a beaucoup de trucs et de machin ma soeur me dit toujours attention dans tes vidéos tu dis beaucoup de bidules de machin de trucs oui mais j'ai pas de nom voilà ça c'est des petits trucs pour fixer voilà c'est ça qu'il vous faut si jamais vous voulez faire des plumes voyez ça c'est pour fixer la plume au bout je vous alors ce que moi je fais ce que je vous conseille de faire si jamais vous avez envie de vous mettre à faire des plumes parce que c'est une bonne idée ça c'est un truc en hiver on sort pas il fait froid on n'a rien envie de faire donc moi je commande mes plumes je les commande sur amazon et voilà alors ce que je fais souvent je les reçois comme ça je les reçois comme ça ou alors dans des boîtes ça dépend là j'en ai encore beaucoup de sortes celles-ci sont faites aussi car j'ai bien bossé moi et celle là avec le quibitonio que je vous ai montré tout à l'heure c'est pour fermer la plume parce que ce qui est intéressant c'est de savoir comment je fais donc il va vous falloir bien sûr des petits instruments comme ceci ça c'est indispensable après il ya des trucs que vous faites vous même par exemple ça c'est un système où lorsque je dois par exemple faire une presse je vais mettre je vais coincer le fil les trois morceaux de fil pour faire la presse ici et ça je le mets autour du pied je reste sur le sale sur le divan et je fais ma presse comme ça ou alors il faut quelqu'un qui vous le tient devant moi je peux pas demander ça à ma recette est tellement chiante que c'est sûr qu'elle va lâcher qu'elle va faire des conneries donc moi je n'ai pas confiance en ma recette donc voilà comment faire et une fois que vous avez mis ça sur vos plumes les petits bitognos là qui sont ici vous avez je vous les ai achetés sur amazon donc vous ajoutez les anneaux dessus et puis les anneaux vous faites avec votre corde vous faites des des montages et c'est sympa il ya aussi les fermetures comme ça qui sont aussi sympa mais sérieusement si vous avez envie de faire des des petites choses comme ça vos boucles d'oreilles par exemple vous avez une paire de boucles d'oreilles que vous n'aimez pas on va dire voilà ça c'est des simples d'accord ça c'est celle que j'avais déjà de l'année dernière donc elle est toute simple qu'est ce que vous faites vous achetez on va dire une paire de boucles d'oreilles je passe à la bijouterie à côté au petit magasin à côté là où ils vendent de tout ou alors vous les commandez sur sur amazon ou même je crois oui je vous un truc comme ça quoi que ça dépend peut-être le métal qui met mais enfin peu importe vous avez vos boucles d'oreilles vous faites ce système là que je vous ai dit où vous accrochez ça vous rajoutez un anneau comme ça et hop vous le fixez ici et ça vous fera les boucles d'oreilles comme ça vous voyez moi le métal je le fais pas j'ai essayé un j'en ai acheté j'ai du métal comme ça argent les trucs à tourner tout mais je sais pas j'accroche pas j'accroche pas du tout je suis en face j'ai pas trop d'idées et puis je sais pas comment comment le faire et tout donc je crois que c'est pas mon truc mais bon je fais déjà assez de choses bon je les mettrai tout à l'heure voilà et donc vous achetez ces plumes alors là j'en ai ah mais je les ai déjà fait non mais je m'étonne j'ai vachement bossé ça c'est le soir quand j'ai fini les perruques et que je suis en congé je fais ça oui parce que je les vends pas là pour l'instant et donc regardez ça c'est des plumes de coq alors j'ai il ya des plumes d'un peu tout alors j'avoue que les plumes si c'est un petit peu cher quand même des plumes de faisan des plumes de pan il ya beaucoup de sortes donc regardez quand même c'est pour ça que moi j'achète beaucoup sur amazon j'en ai acheté chez des spécialistes de la plume aussi je crois que celle ci je les ai achetés chez un spécialiste de la plume ces plumes d'autruches que e color avec des produits qui sont pas allergènes parce que ça aussi c'est important faut pas prendre n'importe où les choses parce que c'est contre votre peau quand même je veux dire donc certains peuvent à mon avis mettre des produits qui peuvent être nocifs moi je suis assez trouillarde là dessus voilà c'est à dire que je veux pas prendre n'importe quoi je mets pas n'importe quoi sur ma peau j'ai peur de faire une une allergie voilà j'aimerais pas donc voilà alors pour ce petit truc là ça c'est aussi acheté sur amazon c'est un petit une petite housse comme ça c'est pas très cher bon c'est pas du pro pro je sais que je vais m'en racheter une autre peut-être un petit peu plus costaud parce que c'est pas que c'est pas costaud mais c'est que je fais tellement de chose qu'à un moment donné les petits bitognos là ils glissent voyez et donc j'ai un peu plus de mal avec alors je fais voilà et donc voyez j'achète un petit truc comme ça sur amazon ben vous avez une pince coupante vous avez tout ce qu'il faut pour du bricolage voilà et ça c'est cool et ça je l'avais acheté au départ pour ma résine mais les plumes ça m'a toujours branché j'ai toujours fait des petites choses en plus mais tout le souci c'est que j'aimais pas en vente alors du coup je les accumule là vous savez quoi il manque quelqu'un quelqu'un qui me dit ok béa fait ton truc et t'inquiète moi je me charge de de les mettre en ligne je cherche de vendre puis pareil de trouver des prix parce que je il ya des fois j'ai des prix tellement bas que quand je fais le calcul non seulement je me paye pas je vous promets mais en plus je perds de l'argent ah ouais ça c'est moi je vous saurez vous saurez tout de moi oh ben elle est un peu conne la nana ça c'est vrai de toute façon faut le dire c'est de la connerie d'agir comme ça mais je sais pas c'est comme moi c'est c'est pas j'ai pas la fibre du commerce le truc et tout non c'est pour ça que je dis que je serai jamais riche c'est pas parce que je veux pas l'être j'adorerais l'être mais j'ai pas la fibre voilà j'ai tendance à oublier j'en ai encore des nouvelles j'ai reçu hier celle ci j'ai tendance vraiment à oublier de que ce soit rentable en fait quand je fixe mes prix je fais une estimation j'ai tendance à j'oublie le travail que j'ai passé dessus c'est à dire que souvent je vends des choses j'ai passé parfois deux jours trois jours dessus d'accord et en fait je me rends compte que je vais me payer 3 euros dessus alors être payé 3 euros pour deux ou trois jours de boulot je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le frais non c'est de la connerie voilà donc tout ça c'est fait et il y a ceux là que j'ai reçu hier bon je vais regarder avec vous je sais même plus les quels c'est j'en ai commandé tellement j'en ai un peu partout elles sont jolies elles aussi j'aime bien parce que elles ont des reflets verts ça aussi c'est un truc j'achète beaucoup de choses où il ya des quelques reflets verts regardez comme elles sont belles voilà bon ben ça c'était le petit truc sur les plumes à celle ci est magnifique voilà bon ben écoutez c'est fini pour une fois c'était une vidéo très courte je vous remercie d'avoir regardé je vous souhaite écouter une bonne journée une bonne soirée tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine bye à tous surtout prenez soin de vous ok bye je vous dis à très bientôt